Ça, c'est Zola, une décennie avant qu'il perce. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment, en partant de rien, il est devenu l'un des plus gros rappeurs ces dernières années. Bon, avant de fiter avec Ninho, de s'embrouiller avec Koba, Je connais pas Zola, moi, ça sert à me parler de Zola, non. Et d'avoir le succès qu'il a aujourd'hui, Aurélien N'Juzy Zola, à la base, c'est un petit dévry qui va naître à la clinique de l'Essonne le 16 novembre 99. Il vient d'une famille modeste. À l'époque, son père, il taffait sur les chantiers. Au début, tout était à peu près normal. Il vit avec sa mère et ses frères et soeurs. Il ira à l'école primaire à côté de chez lui. À cette époque, il écoutait pas encore du peu rat, mais simplement les mêmes sons qu'écoutait sa mère. Du genre France Gall, François Zardy, et surtout Métis de Yannick Noah, que sa mère mettait tous les dimanches en voiture. En parallèle, comme tous les jeunes de son âge, il kiffe regarder les Total Spice, Benten, Titeuf, mais sa passion, par-dessus tout, c'est la moto. C'est simple, un jour, à la télé, il tombe sur Ghost Rider, il va voir un mec faire des cascades de fous en moto. À côté de ça, Evry, il voyait des grands faire des roues arrière. Et ça, ça va direct le fasciner. Alors en 2007, sa mère l'envoie en colonie de moto. Je savais même pas que ça existait. Il apprendra à en faire. Et pour le IP, elle lui promettra même de lui en offrir une lorsqu'ils déménageront. Deux ans après, ça devient trop compliqué pour sa mère de continuer à vivre à Evry en étant au chômage avec trois enfants. Alors elle réussira à trouver un taf à trois heures de chez eux. Ils seront obligés de déménager en province, en Hudson. Et c'est précisément là que ça va partir en couille. Zola a maintenant 11 ans. Il va rentrer au collège, mais on n'aura rien à foutre des cours. Littéralement, il va en permanence tricher, parler en classe, se fera plusieurs fois virer et va même ramener du shit à l'école. On est où là ? En fait, il va être tellement dégoûté de cette réloignée de Paris, d'être dans sa nouvelle ville qui retournera plusieurs fois à Evry les week-ends et séchera même parfois les cours pour y aller la semaine. Même si à ce moment-là, Zola fait que de la merde. Il fera quand même un move qui, sans qu'il le sache encore, va lui assurer un avenir. Il achète le premier album de la fouine et va se mettre à écouter la section. Il va se prendre une gifle. Il découvre le style musical qui va bientôt le sauver, le rap. Alors il met Titeuf et les Totalispice de côté et laisse uniquement dans sa chambre un poster de la map de GTA, comme vous le savez, un jeu sur lequel il va beaucoup se baser pour ses premiers sons. À seulement 15 piges, il se tatoue le même tatouage que Tupac sur le pec et à cette période, il voulait devenir pilote de chasse. Mais tu connais, le lycée va vite briser ses rêves parce qu'il va être placé dans une filière qu'il ne voulait pas et va très vite se rendre compte qu'il ne va pas tenir très longtemps. En 2015, Zola a 16 piges, il commence à gratter ses premiers textes et il continue toujours de faire des allers-retours entre la province et sa cité et se fait toujours autant chier au lycée. Mais à un moment donné, il traîne à Evry. Deux potes vont lui lâcher un freestyle qui va lui retourner la tête. Il a un déclic, c'est bon. Il veut sérieusement se lancer dans le rap. Il perd pas de temps, il rentre chez lui, cherche des prods sur YouTube, grappe des textes, puis il en parle avec son pote Mansa. Alors ils se retrouvent tous les deux dans sa chambre, devant Honda City, avec un petit micro. A partir de là, il veut plus décrocher. Bon, même si sa mère a un nouveau taf, elle pourra pas lui payer des sessions studio vu comment ça coûte grave cher. Mais c'est pas ça qui va l'arrêter. Il reste des terres. Avec ses potes, ils vont se mettre à carrément revendre leurs chaussures pour pouvoir, de lui-même, aller enregistrer des sons dans un studio à deux heures de chez lui. Il sera carrément obligé de prendre des puces à 5h du mat' et de rentrer le soir en covoiturage. Avec deux potes de province, Zola va créer un groupe qu'ils vont appeler Osiris, qui veut dire Dieu égyptien. Il commence aussi à s'afficher en story avec des guns, de l'herbe pour flex, parce qu'il s'inspire aussi du mauvais côté des ricains. 23 septembre 2016, Zola et ses potes sortent leur tout premier son, gramme. Je prends la recette et je m'arrache de la part. Je m'arrache de la part. On parle au gramme, on te fournit ton gramme. Écoute mon litre en haut, ça finit en gramme. C'est une dinguerie, il faut se dire qu'à ce moment-là, ils ont tout juste 16-17 ans, même si son pote est pas mauvais. Dès le premier son, les gens retiennent surtout Zola. Avec Osiris, il sortira deux autres sons dans la même année. Puis en 2017, le groupe se sépare. Zola part de son côté et c'est six mois après qu'il sortira son premier son solo. Il va enchaîner avec deux autres titres pendant l'été, dont un feat avec Kellargo. Et c'est impressionnant comment en très peu de temps, Zola prend déjà en visibilité. Et forcément, avec le début de la fame, viennent aussi les premiers sans bruit. Vous avez sûrement dû le voir, vu que c'est limite devenu un même. Il s'est été embrouillé avec quelqu'un sans quartier. Il va le menacer. Bon, JF, Dikislas, tu fais de la mala. Mon gars, je vais te b*** ta grand-mère. Comme la descente qu'on a fait à Saint-Ouen, mes gars, ils t'ont b*** ta mère dans les buissons. Mais dans le snap d'après, on va le voir, ça te fait défoncer. Eh, poteau, on est là. Eh, on s'est fait dessous par des grands, mon gars. Eh, y'a rien, mon gars, y'a rien. Personne ne le savait encore. Mais à ce moment-là, Zola commence déjà à écrire des premiers sons de cicatrices. L'album qui, deux ans plus tard, va réellement le propulser. Il rentre dans la cour des grands en signant chez True Records le label de son cousin et de son grand frère. Puis en novembre de la même année, il sort le titre qui va réellement faire la gif, Belle Femme. Ce qui va alors également le faire signer chez Awa, avec Cor. On entre en 2018, Belle Femme a eu le temps de bien faire parler. Zola est chaud bouillant, mais faut pas oublier un détail. Actuellement, il est toujours au lycée et il doit passer le bac. Sauf qu'il a lu aucun livre, que ce soit en première ou en terminale. En philo, il a même pas la moyenne, alors qu'il est dans une filière littéraire. Bref, c'est la merde de fou. Mais, en fait, il va grave gérer. Il réussira à avoir 13 en philo et aura son bac. D'ailleurs, lui-même a dit que finalement, heureusement, il a déménagé. Parce que s'il était resté à Ivry, il aurait sûrement pas eu. Avant ça, il s'était acheté une dirt chinoise. C'est sa première moto, donc c'est pas fou. Mais maintenant qu'il a touché ses premiers billets, il va s'acheter pour la première fois une vraie crosse. En même temps, Zola fait la rencontre de son nouveau producteur, Cor. Personne importante, il a déjà travaillé avec une tonne d'artistes, notamment Booba. Il fera écouter une cinquantaine de prods à Zola. Et Zola va chacune les envoyer balader. Il en retient aucune. Et il t'incite à te renouveler. Mais de fou. Parce qu'il n'hésite pas à être cash avec toi. Quoi ? Je lui fais écouter au début, je lui fais écouter 50 prods. Mais les 50, il les a achetés par la fenêtre. Une première rencontre un peu particulière, mais contrairement aux apparences, il y a une trop bonne alchimie entre les deux. Encore aujourd'hui, ils continuent tout à fait ensemble. La vie continue. Zola a pour l'instant un très bon début de carrière, mais c'est rien par rapport à ce qui va arriver. 9 mars 2018, il fait la première partie d'Hamza à la cigale. Le 30, il balance un gros banger. Ecstasy. Le son est platine aujourd'hui. Quelques jours plus tard, grâce à Kors, il sera carrément invité à rapper sur la bande originale de Taxi 5. Là, la machine est lancée. Pratiquement tous les mois, il va balancer un nouveau clip qui feront chacun plusieurs millions de vues. Mais il y a une nouvelle galère. On arrive en novembre. Et alors que Zola est tranquillement posé avec un pote dans un parc à côté de chez lui, des flics arrivent pour le fouiller. Ils vont trouver une balle de 7,65 dans sa poche. Il dit qu'il a trouvé par terre devant un leader press de Saint-Denis. Mais les flics ne vont pas le croire. Il se fait direct perquise. Heureusement, pas d'armes chez lui. Mais ils trouveront une gaze de 450 balles et deux pochons d'huide. L'histoire se termine finalement bien. Le procureur lui donnera seulement une amende. On pourrait se dire que c'est bon. Maintenant, il peut se refocus sur ses sons. Mereau Bolotte, à vouloir faire des rodéos sur la route, il sera jugé le 23 décembre pour conduite inappropriée. Bref, 2018, c'était vraiment une année chargée pour Zola. Il aura quand même fait une petite pause au moment du bac. Mais maintenant qu'il a arrêté les cours, 2019, c'est le moment de tout casser. Le 5 avril, il sort enfin son premier album, Cicatrice. Et la suite, que dire ? 15 000 ventes en première semaine, disque d'or deux mois plus tard, platine en décembre. Et fera même double platine à terme deux ans plus tard. On parle de son premier projet là. C'est une dinguerie. C'est aussi à ce moment-là que sort Papers, le feat avec Nino. Sûrement l'un des plus gros sons de sa carrière, qui a aussi permis également de bien pousser l'album. On arrive en été, c'est le début des festivals. Ça tue de fou, Zola fait les ardentes. Mais tout ne va pas bien se passer. Le festival s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde à la scène de Zola. La situation est chaotique. Au bout de seulement 20 minutes, le concert est interrompu. La police arrive et est obligée d'évacuer tout le monde. On pourrait se dire qu'après tout ça, il décide enfin d'un peu se reposer. Mais non, le charbon continue. Il va toujours en sud, continue d'enregistrer des sons. L'année d'après, mai 2020, il balance le classique Bro Bro, suivi de Wow, deux sons importants dans sa carrière. Tout ça pour dévoiler en fin d'année, d'une manière assez originale, en direct sur Twitch, la date et la tracklist de son nouvel album. L'album, on l'a appelé Survie. Ça sera pour quand alors ? Je te laisse le dire en vrai toi. Le 20 novembre, l'équipe, là on est un mois avant. Un mois plus tard, c'était officiel, Survie est dispo. Et le frérot, il grimpe quand même dans le top 5 mondial de Spotify en une semaine seulement. C'est lunaire, sur l'album on retrouve les deux titres dont je vous ai parlé juste avant. Mais surtout, un gros son avec SCH, qui lui aussi va beaucoup tourner. Et en seulement un an, on sent déjà l'évolution depuis son précédent projet. Zola est beaucoup plus impliqué, il revient et retravaille plusieurs fois sur les sons. Et même à côté de ça, il va vraiment taffer sur sa promo, en faisant plusieurs apparitions sur différents médias. Et il ira même jusqu'à faire gagner 3 Rolex en faisant un système de tickets d'or dans ses CD. A tout moment, tu payes ton CD d'eval et t'en ressortis avec 20k. Meilleur investissement. Il y a quelque chose dont je vous ai pas parlé depuis le début, et qui est quand même important dans la carrière de Zola. Vous avez sûrement dû le voir passer, sans embrouiller avec Koba. En fait, tout ça, ça commence en 2019. Koba annonce son nouveau projet, Affranchi. Et tout le monde pense qu'il y a un feat mystère. Il y aura plusieurs théories, et beaucoup espéraient que ce soit Zola. Quelqu'un va directement poser la question à Koba, et lui, il va juste répondre, jamais de l'avis. On sait pas ce qu'il y a entre les deux, mais on comprend déjà qu'ils sont pas forcément en bonne entente. Et il va se passer la même chose l'année d'après. On est en 2020, Koba annonce son nouvel album. Il tease un fameux feat avec un rappeur en L. Et pour troll, quelqu'un va lui redemander si c'est pas Zola, par hasard, on sait pas, tu vois. Ça va, cette fois-ci, Koba, il va encore moins bien le prendre. Il y a aussi cet extrait-là qui avait tourné. Koba avait fait une story où il s'ambiance sur Papers. Au couplet de Nino, ça a un playback normal. Mais une fois que ça passe à Zola, d'un coup, il va se mettre à faire des doigts. Zola, qui, jusqu'à là, avait pas réagi, va cette fois-ci poster un freestyle deux jours plus tard, avec un petit pic, et les gens vont interpréter qu'il est peut-être visé pour Koba. Je vois trop de fond, ma c'est capté, eh. Je comprends pas le buzz de ce micro, j'écoute pas son album éclaté. Ça aurait pu s'arrêter là, mais non, ça va continuer sur Skyrock. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec Zola, parce que j'ai l'impression que vous êtes en 3, ou je sais pas trop si... Je connais pas Zola, moi, ça sert à me parler de Zola, gros. Et même vous se capez, là, ils vont inviter le Bat-7 en voiture sur un circuit. Chacun va poser des questions l'un à l'autre, et à un moment, c'est au tour de Koba. Maintenant, Koba donne une situation à Kodest. Tu dois baiser la meuf à ***. En fait, à chaque fois, Koba, il tacle de manière un peu subtile. Ça veut dire, jamais concrètement, il dit qu'il parle de Zola. Par exemple, il y a une fois où Zola, il était en train de faire un snap, en étant en cardave, et dans la même soirée, Koba va de nouveau faire un tweet pour l'attaquer. Et finalement, c'est pas non plus méchant. Du moins, heureusement, ça a jamais été plus long que ça. Même plus récemment, Koba, il a dit en interview qu'en vrai, il n'y a rien entre eux, mais qu'ils t'affroncent sûrement jamais ensemble. En vrai, il n'y a pas d'embrouille, mais on va jamais se calculer. Mais quand même, petit seum, parce que ça aurait été un banger, un feat entre les deux. Ils ont un peu le même parcours, ils ont pop à peu près au même moment, ils ont le même âge, bref, ça aurait été lourd, mais visiblement, ça arrivera sûrement jamais. Bref, on retourne en 2020. À part cette histoire, tout va pour le mieux pour Zola. Son projet marche trop bien, mais il ne pouvait pas prévoir que quelques jours, à peine après la sortie, un deuxième confinement tombe. On l'a vu jusqu'à présent, Zola n'a fait que charbonner. Mais pour la première fois, il va réellement prendre une pause. On aura pratiquement plus de nouvelles de lui pendant deux ans. Vu que ce n'est pas habituel avec lui, certains se demandent même s'il va revenir un jour. Fin 2022, Zola fait son retour avec Amber. Un gros son jersey sorti au bon moment, qui va mettre tout le monde d'accord. Notamment TikTok, il faut dire les termes. À la base, Zola n'était même pas sûr de revenir avec ce son, mais c'est Khor qui va le pousser à le convaincre. Et finalement, il aura raison, vu les proportions que va prendre le son. On n'aurait pas pu imaginer un plus gros retour pour Zola. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a fait pendant cette pause de deux ans ? En fait, il en a profité pour aller au bled pour la première fois avec son père, pour décompresser. Il a monté sa société pour investir dans la pierre. C'est là qu'on voit que Zola a pris quand même en maturité en quelques années, même si ça ne l'a pas empêché encore aujourd'hui de se trimbaler avec son cup de lignes. C'est tellement une dinguerie de faire ça. Bref, et là, il a passé un vrai step. Il a performé pour un match d'NBA en début d'année, alors qu'il venait de se casser la gueule à Kinshasa quelques jours avant. Ember a eu tellement un gros succès que c'est le tremplin parfait pour annoncer son nouvel album, Diamant du Bled. 17 mars 2023, l'album sort. 14 000 ventes en 3 jours, des gros feats avec Damso, Chakola, et il a même réussi à ramener Ateyaba, alors que pourtant, il avait dit qu'il ne ferait plus de feats avec des rappeurs français. C'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous avez pensé du nouvel album de Zola. Like, abonne-toi pour soutenir. Ça m'aide de fou, tu connais. Merci beaucoup. On se recape bientôt. Ciao.